Trois ans quand il est arrivé dans les Ardennes depuis le département du Grand Est est imprégné des poèmes et des mots de Paul Verlaine. Nous sommes retournés sur ses pas dans les lieux qui l'inspiraient. Cécile Laronce et Mathieu Benito. Dans cette maison, les enfants se sentent comme chez eux car ils passent la journée chez un poète, Paul Verlaine. Ils le considèrent un peu comme un camarade de classe. L'auteur de chansons d'automne n'a pas 20 ans quand il compose ses vers qu'ils connaissent par cœur. Les sanglons, les violons de l'automne, laissent mon cœur d'une longueur monotone. Tout ce beau camp est le même, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Dans les Ardennes, l'ancienne auberge du Lion d'Or est devenue le musée Verlaine. C'est un vrai moulage du vrai visage de Verlaine sur son lit de mort. On a l'impression qu'il est endormi, en fait il vient de mourir. En 1880, le poète parisien, âgé de 36 ans, s'installe à Juniville où il achète des terres agricoles. Plus passionné par les lettres que par la vie à la ferme, l'artiste passe ses journées à écrire au bistrot, ici même, dans cette pièce. Cette table-là, il faut imaginer qu'en 1880, Verlaine y a posé toutes les feuilles de sagesse volante qui datent depuis l'histoire avec Rimbaud, qui datent de la prison de Mons. Il va y composer tous les poèmes de Jadis et Naquer. Donc ici, il va remettre en cause le vert père, le vert impaire. Il va le rendre impalpable, insoluble. C'est ici que se fait ce travail. Verlaine se rend souvent à l'église de Juniville. Il sort d'une période difficile. Sa liaison tumultueuse avec Rimbaud l'a conduite en prison de 1873 à 1875. « J'ai voulu mourir à la guerre. La guerre n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt ou trop tard ? Qu'est-ce que je fais en ce monde ? Ô vous tous, ma peine est profonde. » Il vient de loin, Verlaine. À 23 ans, Verlaine est ce que Brassens aurait appelé un bouffeur de curé, c'est-à-dire qu'il déteste le religieux. À 26 ans, il est communard. Et puis, le mysticisme, il le découvre en prison avec le catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume. Donc c'est quand même un sacré morceau dans le catéchisme. C'est le catéchisme qu'on donne aux homosexuels pour les rééduquer. L'artiste va aussi chercher l'apaisement dans la nature ardennaise. Elle nourrit ses poèmes et son désir de rédemption. Verlaine aime cette campagne. Elle lui rappelle son enfance. Gamin, il a grandi à Paris, mais il a passé toutes ses vacances scolaires en Belgique et dans les Ardennes. Dans ses poèmes, il évoque souvent ses paysages du nord de la France. « L'oiseau couleur de temps planait dans l'air léger, qui caresse la feuille au sommet des bocages. Très nombreux, tout petits, et rêvant d'ombrager, se maille, fenaison et les autres ouvrages. » Dans les ateliers, le poète maudit inspire les plasticiens. Son portrait découpé et réinterprété à la bombe et au pochoir, le voilà ressuscité en version pop art. « Verlaine, lui, c'est un mélancolique. Et on dit que c'est gris, tout ce qu'il a écrit, c'est gris. C'est pas vrai, c'est plein de couleurs. Il était dans la musique, dans la nature. Et moi, quand je vais dans la nature, je regarde, je pense à Verlaine, parce que Verlaine, c'était un marcheur. Il a parcouru toutes les Ardennes à pied. Aujourd'hui encore, l'homme est décrié ou admiré. Pour beaucoup, il est l'un des meilleurs explorateurs de l'âme humaine. L'un des plus grands poètes français. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Météo à la carte. Nous, on va se quitter avec des images spectaculaires. Celle de l'éruption de l'Etna, le volcan sicilien le plus élevé d'Europe, est toujours en activité. Et il s'est réveillé une nouvelle fois hier soir. Très bon week-end et à lundi. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada